aller un peu de pêche à faire du bien ça va changer de la chasse let's go yo mes petits bracos et ben voilà aujourd'hui on se retrouve sur Zungler on va parler un petit peu de la nouvelle carte qui est sortie aujourd'hui donc on va voir ce que ça donne écoutez j'ai hâte j'ai vu qu'il y avait du beau poisson franchement je pense que ça va pouvoir envoyer du très très lourd donc ça va être une vidéo quand même assez assez courte moyennement courte on va dire on va voir ce qu'on va trouver comment la pêche se déroule et on va voir bon on va voir tout ça allez let's go il y a déjà deux trois poissons franchement qui me font grave plaisir j'ai un truc de malade je suis grave je suis heureux je suis heureux je suis content il est content il est content donc on se trouve il est où le petit cendre franchement magnifique je pense qu'on sur cette carte là à mon avis je vais pêcher peut-être que trois poissons à mon avis on verra peut-être un peu de tweet aussi mais ça reste le cendre la perche et le grand brochet messieurs dames je crois qu'on va aller saigner ça direct après ils ont mis pas mal de trucs un saumon de l'atlantique des ombres au chevalier c'est un genre de saumon après les autres je suis pas vraiment fan la lotte la barbotte ils ont mis de l'ombre ça peut être bien aussi l'idée du gardon mon atlantique et de la truite brune au pire ça peut le faire donc il y aura trois vraiment déjà trois poissons sûrs qu'on va pêcher tout le temps ça sera cela sera le cendre la perche le brochet c'est sûr et certain et vous savez quoi let's go c'est parti on va attaquer direct à cette petite image elle fait vraiment plaisir hop je peux pas passer par là ok je vais faire le tour je me suis fait un petit montage avec les nouvelles les nouvelles cannes oui puis bah voilà on est parti direct je suis j'ai pas le temps de regarder je sais pas quoi est ce que je veux c'est aller pêcher du gros un beau sang la belle perche et du gros brochet donc on va voir ça nice et c'est l'état elle s'est dit à la bonne pêche alors ça donne un peu ou ou pas tout aller il est énorme ton film de ma gueule il pêche à la corde il pêche avec une corde mais allez on va essayer ça on se mette on est pas mal par là je pense moi elle est vraiment magnifique quand même le jeu on peut dire ce qu'on veut dessus il n'y a pas chier moi je le kiffe c'est vrai que je fais pas cette vidéo dessus alors que je suis en fan de pêche attendez vous il va peut-être y en avoir un peu plus vraiment c'est juste une dinguerie bon c'est bien de faire du fiche quand même il ya du fond 84 mètres de fond j'ai un tout petit spinnerbait ah il y en a qui font du cendre déjà en même temps j'ai pris un spinnerbait pour faire du cendre en vrai je suis pas sûr que ça marche oh fiche 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 oui oh c'est beau oh ça a l'air d'être beau oh oui et ça me prend du fil oh oui c'est beau oh my god allez oh oui c'est beau oh putain vous voyez ça me prend du fil oh non mais non je crois que je suis pas monté assez lourd il va falloir aller changer de canne celle-ci elle est belle mais là c'est c'est pas ce qu'il faut j'ai c'est passé du gros là je suis con je voulais changer de canne mais j'en avais une dans mon petit bateau dans mon casier donc on va prendre celle-ci celle-ci normalement elle est montée déjà un peu plus gros fiche allez ah c'est pas c'est pas moche mais c'est pas ça a pas l'air d'être énorme je ramène plutôt bien qu'est-ce que c'est encore de la truite de la truite ok ah mais l'autre je sais pas ce que c'était sérieux mais c'était énorme et on a changé vite fait de spot on est parti un peu plus près et puis j'ai mis un petit grub donc on va voir si on peut pêcher du cendre on va voir on a un petit peu moins de fond par là on va laisser couler on va voir si on peut choper un pot cendre ça serait vraiment cool allez allez putain le décor magnifique de cette carte franchement arrête de dire ça on est pas là pour le décor on est là pour choper du cendre mais après est-ce que le cendre j'ai même pas regardé la carte en plus on va peut-être aller plus en en rivière je pense ou un petit canal un truc comme ça on va aller voir qu'est-ce qu'on a peut-être plus par là petite rivière comme ça je pense que ça peut le faire on doit pouvoir en avoir par ici quand même on va essayer d'aller là-bas j'ai l'impression juste en dessous de moi ce qui va aller dessus j'ai l'impression qu'il n'en a rien de ma froute je laisse couler ce qui va aller dessus l'impression il n'en a rien à foutre je sais pas ce que c'était il s'en batte les coups de royal ah c'est un cendre en plus ouais c'est un cendre non putain j'ai pas pris de véron j'ai rien pris allez ramène 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 je vais laisser couler je vais laisser couler parce que si je pêche comme ça ça va marcher je suis pas sûr j'ai un besoin qu'il s'en fout oh je l'ai je l'ai je l'ai oui premier cendre oh la 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 papette et ouais du coup ça marche comme ça aussi en linéaire je pense que c'est une bonne technique à prendre on va se mettre au fond et on va pêcher en linéaire magnifique bon bah le first cendre le compteur est ouvert magnifique regardez ce petit poisson ce petit cendre il est beau déjà il fait combien ? il fait 58 cm c'est déjà c'est déjà un beau cendre franchement ok nice allez donc on sait que et bah en vertical pardon ça marche très bien donc on va laisser couler au fond et on va pêcher en vertical messieurs dames je pense que ça peut rapporter peut-être gros on va voir ça oh oui fiche fiche oh oui oh la la c'est quoi cette canne ça a pas l'air d'être énorme énorme et un saumon ok vraiment tout petit coup en vertical je fais du saumon en vertical les mecs mais c'est pas un truc de drogue j'ai un poisson qui est juste là comme quoi c'est le deuxième poisson que je fais en vertical c'est que c'est pas pas si beau avec ça le vertical fonctionne plutôt bien fiche 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 ça a pas l'air d'être énorme non plus encore une fois ouais pas du tout même à mon avis et toujours en vertical le vertical fonctionne très très bien pour l'instant même si on sort pas du très très gros fish ça fonctionne plutôt pas mal qu'est-ce que c'est oh un tout petit saumon encore et de plus en plus petit quoi il y a une fiche 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 allez c'est beau là là oh que non je dis oh que si quand même assez beau parce que ouais 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 je ramène quand même pas mal mais c'est c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal qu'est-ce que c'est j'ai un autre fiche en dessous au dessus je veux dire mais en dessous de moi oh ouais c'est pas mal je ramène je ramène mais c'est plutôt oh oui allez on pompe un peu qu'est-ce que c'est oh ah c'est encore un saumon oh oh petit bronze petit pido ok ouais c'est pas mal c'est pas mal ok fiche 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 bon c'est bon de atlantique ok petit bronze ok bombe ça prend du jerk aussi le saumon hop ah gain de niveau oh thanks bon bah On va lancer, et puis bah du coup on va peut-être basculer sur du saumon d'Atlantique, en même temps c'est bientôt les fêtes, on va pouvoir se faire des bons filets, du saumon fumé, le mec il est de la gueule là, il est forcément, forcément, bon bah c'est cool en plus qu'un, on commence à faire du poisson, le jerk marche plutôt bien, et puis là je fais que du linéaire, je fais pas de, je fais pas d'animation, oh, il y a du fish là-bas, bon bah c'est cool, elle est plutôt pas mal cette petite mage, ça fait du bien, honnêtement, parce que l'autre carte était bien, mais au bout d'un moment, je trouvais qu'il y avait pas tant de, de variations de poissons, alors que là, on en a déjà un peu plus, c'est un peu plus cool, et en plus c'est plus le poisson que moi je pêche chez moi, donc, ça fait vraiment plaisir, bon à part le saumon, le saumon atlantique, j'en ai pas chez moi, non, 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 on a donné un poisson assez, hop, voilà, nickel, oh, ah c'est pas, c'est pas vilain, ça doit faire 5-6 kilos, peut-être, oh, ouais, c'est pas vilain, on va voir ça, alors, qu'est-ce que c'est, ouais, c'est encore du saumon, je crois, ouais, 3 kilos, ah ouais, je voyais ça un peu plus gros déjà, ok, 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 je vais changer de canne, je vais prendre un bouchon, un véron, est-ce qu'on va pouvoir faire du sand ou pas, moi j'ai pas une grande résistance, j'ai 9 kilos, donc il va falloir faire attention quand même, on va voir ça, franchement, peut-être que ça va, ça va mieux fonctionner, peut-être, hein, j'ai vu que le véron, il kiffait ça, par contre, je peux mettre que 1m40 de fond, je crois, c'est pas énorme, je crois qu'il y a un fiche qui va dessus, il y a un fiche qui est en dessous, est-ce qu'il va me le prendre, on voit bien en dessous, je sais pas ce que c'est, oh oui, ça va dessus, moi je ne comprends pas le véron à travers l'eau, j'ai l'impression que ça va dessus, fiche, eh oui, un sand, nice, petit sand, petit sand, on ne bat pas trop vite, on ne bat pas trop vite, donc, ça marche plutôt bien, je pense que c'est une meilleure technique que le grub, fiche, 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 ouh, ouh, c'est plutôt beau, oui, c'est plutôt beau, oh, cette affaire, c'est 6 kg peut-être, ouh, ça me prend du fil, pourquoi je ne suis pas monté énormément gros, je crois que la résistance de ma ligne, c'est 9 kg donc un peu de fil ça se bat bien quand même du saumon moi je crois que c'est un saumon nice 4,6 kg ok ça marche plutôt bien franchement le véron pour l'instant marche plus que oh j'ai un petit cendre juste là regardez ça oui celui-là il va finir oui il va dessus là c'est bon il va dessus il est pour bibi celui-là les bruits à la magnifique sonde il est beau un argent ça commence à donner franchement magnifique ce cendre sérieux magnifique purée nice beau poisson à la relâche oh j'adore la pêche au véron là ça y est c'est ma nouvelle pêche putain vous l'avez dit que ça va marcher aussi bien que ça sérieux ah merde j'avais pas fait gaffe ma cam était pas lancée regardez moi je crois que j'ai un beau poisson là à mon avis ça doit être un beau saumon je pense peut-être un or attendez je vais resserrer un peu mon frein 35 on est bien est-ce qu'il me prend du fil depuis tout à l'heure c'est dommage j'ai pas tout le tout le combat j'avais pas fait attention que ma ma ricorde était pas lancée oh je pense que c'est beau hein oh regardez 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 il s'énerve magnifique poisson franchement ça fait du moins 5 minutes que je me bats j'avais pas fait attention que que j'étais pas en train d'enregistrer je pense que voilà peut-être un bel argent peut-être pas un or mais pas loin à mon avis allez vas-y viens là oh un bronze sérieux putain je vois il est carrément plus gros il est énervé le le fiche quoi putain 71 cm ou 72 à 10 cm pas bien nice magnifique poisson franchement la pêche au veron je sur-kiffe c'est vraiment une pêche du coup que que je vous conseille j'en vais essayer par là ah ouais y'a pas à chier c'est vraiment une belle technique de pêche un petit bouchon un veron d'habitude je suis pas trop pêche au bouchon moi je je suis pas fan mais un peu de temps en temps ça fait pas de mal là je vois que ça fonctionne plutôt bien allez on va peut-être se faire oh la 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 je sais qu'on met 35 et ça tire comme ça là oh ça me prend du fil sérieux non ça me prend du fil je vais peut-être resserrer un peu mon frein je suis à 40% il me prend encore du fil c'est quoi 45 allez allez non oh je pense que ça doit être beau je vais peut-être me remettre encore un petit coup ouf oh alors à mon avis je suis pas sûr que ça aille jusqu'au bout à mon avis on va casser à chaque fois que je fais du gros poisson ah c'est ouf ah je suis ouf putain il va me prendre du fil je suis à 50% de mon frein allez vas-y ramène 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 oh c'est quoi ce fish c'est bon j'arrive à ramener il me reprend direct du fil regardez moi ça allez tire 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 allez allez non ça va être un combat de ouf messieurs dames merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin des vidéos je pense que ça va être le dernier poisson il revient vers moi il revient vers moi sérieux il repart il repart qu'est-ce que c'est que ça franchement je suis en train d'en chier là c'est beau c'est beau magnifique combat franchement je crois que c'est mon plus beau combat depuis depuis que j'ai installé ce jeu ah doucement 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 ah il marque du fil de ouf allez allez tire magnifique oh j'adore les combats comme ça allez vas-y prends 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 récupère du fil s'il te plaît oh la 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 c'est quoi ce fish on est oh la 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 qu est ce que c'est que ce fish courses ils j'essayerais bien de remettre si six coups de 55 % Thous il me prend du fil. Allez, ramène, 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 ramène. C'est un truc de ouf. C'est quoi ce combat ? Est-ce que c'est moi qui va gagner ? Est-ce que c'est le fish ? C'est dur, hein ? Je peux pas monter énormément gros, donc... Il disait 9 kilos, je crois que je suis monté résistance. Oh là là, ça va être dur, ça va être compliqué. C'est hyper compliqué, là. Franchement, à ramener, il me bouge tout mon fil. Il va falloir le fatiguer. J'aime pas ça. Je suis à 45 mètres de fil qui m'a bouffé. Alors que j'étais bien remonté tout à l'heure. Vraiment pas que je lui laisse du... 60%... 60% de mon foin. Oh, 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 oh. J'aime pas ça. Là, faut vraiment jouer avec le frein. Oh là là, mais c'est quoi ce combat ? J'arrive à ramener un petit peu. 60%, ça va. Je pense qu'il commence à se fatiguer. Je sais... Oh, oh, oh. Oh. La tension du fil, c'est un truc de ouf. C'est quoi ce... Ah, il commence peut-être un peu à se fatiguer. On arrive à ramener du fil, c'est bien. Qu'est-ce que c'est que ce combat de ouf ? C'est quoi ce fish ? Non, 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 non. T'es la fin, t'es la fin. Allez, vas-y, ramène, ramène. Franchement, c'est mon plus beau combat du jeu. Je sais pas ce que c'est comme fish, moi. Je crois que même le Touladis, c'était pas aussi compliqué. Ok, tant le Touladis, c'est vraiment du gros fish aussi. Allez, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Ramène, ramène, ramène. On y est presque. C'est mon argent. J'en ai même pas fait un or. Eh, 10 kilos presque. Ah, c'est pour ça que c'était dur. C'est pour ça que c'était dur. Franchement, beau poisson quand même. Regardez-moi ça. Énorme. Franchement, énorme ce fish. C'était un truc de ouf. Salut. C'était... Franchement, je kiffe tout à fond. Il n'y a pas d'autres mots, je kiffe ce game. On va se refaire ça dans une prochaine vidéo spéciale pêche au véron. Dis-moi en commentaire si tu kiffes la pêche comme ça, la petite pêche au véron. Petit coup de chon, tout ça. Je pense que ça peut être pas important. Moi, ce n'est pas du tout mon délire. Généralement, je vous le dis. Je suis plus pêche-holeur. Et là, je suis assez surpris. Ça fonctionne très très bien la pêche au véron. Donc voilà. C'était une petite découverte. On verra peut-être dans une autre partie de vidéo tous les trucs qu'ils ont fait à côté. Le shop, tout ça. Peut-être les trucs qu'ils ont rajouté. On verra ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Si ce petit contenu t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner, à laisser un petit like et un petit commentaire, bien sûr, pour me dire si tu kiffes cette petite pêche au véron. En attendant, bonne pêche à tous les bracos. Ciao.